Waouh ! C'était vraiment incroyable ! Korat, ton père, c'est un héros ! Les copains, je crois que je veux devenir carabinier ! Je me demande quand même s'il a pas un tout petit peu exagéré la taille du lapin pour nous impressionner ? En tout cas, moi j'en connais un qui aura beaucoup de mal à nous impressionner, ça c'est sûr ! Ton père ! C'est quoi le problème avec mon père ? Mais il n'y a aucun problème, le père de Korat arrête des criminels, mon père dirige le village et le tien, eh bien, il fabrique des tabourets ! J'ai hâte d'être à demain quand il va nous expliquer comment il les fait ! Hé, gaffe à ce que tu dis, Volpec ! Tu voudrais qu'il parle de quoi ? J'ai péto, c'est qu'un menuisier ! Attends, ça veut dire quoi ça ? Non rien, je veux dire que son boulot c'est de faire des trucs en bois, donc c'est normal qu'il parle de tabourets ! Des trucs en bois ? Ben ouais ! Des cure-dents, des cuillères et des tabourets, bien sûr ! Attends, mon pote, l'écoute pas ! Moi j'adore le tabouret qu'il m'a fabriqué ! Je m'en sers tout le temps ! Pas vrai, Bétula ? Petit frère, t'es vraiment le roi des gaffeurs. La prochaine fois, réfléchis quand même un peu avant de parler. Pardon ? Vous plaisantez ? Comment ça, il n'est pas terminé ? Mais combien de temps vous faut-il pour fabriquer un pupitre ? Ne vous inquiétez pas, Goupil, il sera terminé après-demain comme prévu. Bon, très bien, alors faisons comme prévu dans ce cas. Mais n'oubliez pas, mon mari compte sur ce pupitre pour son intervention à l'école. Tu as passé une bonne journée ? Pas mal. Dis, papa, comment tu comptes faire pour expliquer ton métier demain ? Oh, je pourrais montrer comment on fait un tabouret ? Oh, un tabouret. Oui, pourquoi ? C'est pas bien. Oh, si ! Au contraire, c'est gentil de venir passer toute la journée à l'école. Surtout avec tout le travail que t'as à faire. C'est chouette. Toute la journée ? Vraiment ? Oh, j'avais pas compris que ce serait aussi long. Tu sais, si ça t'arrange, je peux dire à Copo que t'as trop de travail. Je suis sûre qu'il comprendra. Tu me le dirais, si ça te posait un problème que je vienne à l'école, n'est-ce pas ? Mais oui, bien sûr, mais ton travail est plus important. Tu as raison. Je dois me concentrer sur mon travail. Tu m'excuseras demain auprès de Copo, mais finalement, je ne pourrais pas venir. Ouais ! Bien sûr, papa, tu peux compter sur moi. Alors ? Oh non ! Je me faisais une telle joie de voir ton père à l'œuvre. Ouais ! C'est hyper dommage. Et si on allait voir Gepetto travailler à son atelier ? Voilà une idée lumineuse, Volpec. Ce sera l'occasion idéale pour voir Gepetto créer de ses mains. En route, tous chez Gepetto. Non ! Attendez ! C'est pas possible ! Non ! Papa ! Désolée, il n'est pas là. Pas de chance, hein ! Il est sûrement parti faire une livraison ou acheter du matériel. Bon, ben, on n'a plus qu'à repartir. Ce sera pour une autre fois. Peut-être l'année prochaine. On va entrer juste une petite seconde. Venez voir, les enfants. Tout ce talent et ce savoir-faire, c'est merveilleux ! Hé ! Touche pas aux affaires de mon père, Volpec ! C'est étrange. Je croyais que le pupitre pour mon père était urgent. Et Gepetto n'est même pas dans son atelier pour le finir. Ouais, étrange et même un peu louche. Exactement. T'occupes ? Je suis sûr qu'il aura fini pour demain. Mais alors ? Il pourra venir en classe pour nous montrer un tabouret ? Hein, copo ? Oui ! Excellente nouvelle ! Dis à ton père qu'on attend tous demain avec grande impatience. Et bravo Pinocchio et na-na-na, na-na-na. Moi non plus, j'aurais pas eu peur. Hé ! Toi ! Non, laisse-moi ! Ne me fais pas de mal, pitié ! Oh ! Détends-toi, mon pote. Je veux juste te demander où je peux trouver un dentiste. Oh ! Hein ? Attends, mais tu serais pas le fils du grand méchant loup ? Si. Je m'appelle Polo, son plus jeune fils, le gentil. Et j'ai très, très mal aux dents. Oh ! Mais alors tu es gentil, en fait. T'es pas comme ton père. Ah non. Tous les loups sont pas comme lui, tu sais. Oui, c'est comme les pantins. D'habitude, ils sont gentils. Mais ici, au village enchanté, on en a un affreux. Une vraie petite brute qui embête tout le monde. Vous devriez vraiment vous défendre. Oh, c'est plus facile à dire qu'à faire. On n'a pas la force d'un loup, nous. Tu pourrais peut-être nous aider à lui donner une leçon ? Oui, je pourrais, mais j'aime pas me battre. Et puis, j'ai vraiment trop mal aux dents. Je dois trouver un dentiste. Quoi ? Sans rendez-vous ? Aucune chance. Tu vas attendre plusieurs semaines. Impossible. Jamais je tiendrai aussi longtemps. Ça fait beaucoup trop mal. Pas question de te laisser souffrir comme ça. T'inquiète pas, mon pote, je vais arranger ça. Mais comment ? Mon père est le maire du village, alors on ne peut rien me refuser. Mais en échange de mon aide, j'aimerais beaucoup que tu t'occupes de Pinocchio. Bon, d'accord. Marché conclu. Parfait. C'est le meilleur smoothie du village, ma recette personnelle. Avec plein d'autres trucs dedans. Je l'ai fait moi-même avec mon lait préféré. Ouais, c'est gentil, Corot. Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop, le mignon ? Mais quoi ? Il fait chaud. Et rien n'est trop beau pour notre héros. Ouais. Oh, l'aide ! Au secours ! Qu'est-ce qu'il y a, Volpec ? C'est Folo, le fils du grand méchant loup. Il m'a attaqué. Un loup ? Ici, au village ? Oh oui. Et il compte bien y rester. Oh, quel monstre ! Nous sommes perdus ! Oh mais non ! Tu oublies notre... héros ? Il a raison ! Le pantin sans peur va en faire qu'une bouchée de votre terreur poilue. Oui, si Polo cherche la bagarre, il va le regretter. Pour notre héros, hip-hip-hip ! Hourra ! Il n'est nulle part. Peut-être qu'il est rentré chez lui, au milieu de la forêt. Oh bah, on n'a plus qu'à rentrer aussi, alors... Pas question, on vient juste de commencer. Volpec a raison, on ne sera tranquille que quand tu l'auras fait fuir. Sauf, bien sûr, si tu as peur. Bien qu'il y a, tchao ! Le mignon, regarde ce que t'as fait ! Tu casses toujours tout ! Oui, mais je l'ai pas fait exprès. Qu'est-ce qu'on va dire à la sorcière ? Rien, parce qu'on va tout ranger ! Oh, regardez ! Oh ! Oh ! Alors, on passe une bonne soirée ? Cette fois-ci, je te tiens, marionnette à la noix. Quoi ? T'as pas reçu ton invitation ? Je vais prévenir les parents que vous avez mis le bazar chez la sorcière. Ça vous apprendra à vous amuser sans moi. C'est vrai qu'on est peut-être allé un peu trop loin. Faut tout ranger avant que Volpec revienne avec les parents. Allez vite ! Faut pas que maman voie ça ! Imagine ce que va dire la sorcière ! Elle va nous changer en crapaud baveux, ou encore pire, en bave tout court ! Tu crois que Léonie s'est bien amusée ? Je sais pas, mais tu lui demanderas plus tard ! Ton frère est quand même un peu... spécial. Je sais. Cette famille... Quoi ? J'ai fait un rêve affreux. Il y avait plein de bruit. Et une poule qui parlait. Ces petits voyous vont entendre parler de moi. Je me charge de ces garnements. Vous allez voir ! C'était dans le livre de ma sœur, mais je sais pas si... Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Vous n'êtes quand même pas entrée chez notre amie la sorcière ? Bah... Bah si, on est un tout petit peu entrée. Le roi des marmots est... Volpec ! C'est moi le roi ! C'est moi le roi ! Tout le monde doit faire ce que j'ai dit ! Mon fils ! Oh, mais ça alors ! Quelle belle surprise ! Laissez passer le roi ! Faites place au roi Volpec ! Oh là, je sens que cette journée va être vraiment très longue ! Emballe pas trop, Volpec ! C'est juste pour rire, tu sais ! Taisez-vous ! Enfin, sauf si c'est pour m'appeler Majesté, bien sûr ! Ta plaie Majesté ? Tu plaisantes, j'espère ? Non, pas du tout ! Il a autant de Majesté qu'une vieille savate ! Allez me chercher des éventails, j'ai trop chaud ! Et toi, Follet, écris un poème à ma gloire ! Vous avez entendu, sa Majesté ? Il a chaud ! Des éventails et un poème pour son halter ! On va quand même pas se laisser faire, pas vrai ? On n'a pas le choix... C'est la tradition ! Oh toi, notre renardeau ! Oh toi, roi des marmots ! Oh toi, poil au dos ! Continuez ! Nous célébrons ta gloire, noble Volpec, car tu es beau comme un dieu grec ! Mais qui pue du bec ! Silence ! Respectez un peu votre roi ! Prosternez-vous devant moi ! Vous allez me contempler ! Mais euh... Votre ma vaisseuse... Vous allez construire un cerf-volant à mon effigie ! Quoi ? Pour qu'on voit ton sale museau de super loin ? Bonne idée ! Mais y'a pas besoin de cerf-volant ! Maintenant ! Mais qu'est-ce que vous faites ? C'est une révolte ! Non ! Pas du tout, mon triste sire ! C'est une révolution ! Hé ! Hé ! Dis donc, tu voudrais pas aller te faire les griffes ailleurs ? Non, arrêtez ! Poussez-moi ! Bah quoi ? Tu voulais prendre de la hauteur ! C'est pas ce que tu disais, Volpec ! Au score, maman ! Quel scandale ! Oh, ne bouge pas, Volpey ! Maman est là ! Il est temps de punir les enfants désobéissants ! Tiens ! Fais-en bon usage ! Fini, la rigolade ! Construisez mon cerf-volant tout de suite, parce que sinon... Parce que sinon quoi ? Parce que sinon ça ! Non ! Non, fais pas ça, Volpec ! Coutard ! Alors ? Qu'alme-toi ! On va le faire, ton cerf-volant ! Hein, les copains ? Pas mal ! Mais pourquoi j'ai pas de couronne ? Un roi, ça porte une couronne, non ? Ah bah oui ! C'est mieux ! Mais je suis quand même beaucoup plus fort que ça ! Prince, rajoute-moi des muscles ! Ici, là, là et là ! Là, on a assez rigolé ! On doit l'arrêter et rendre plus vite son apparence à l'humignon ! Si on savait comment Albert a fait pour se débarrasser de l'institutrice à l'époque, ça pourrait nous aider contre Volpec ! Follet, t'as pas une idée ? Tu sais toujours tout, pas vrai ? Euh, non, mais comme la sorcière est la descendante de l'institutrice, peut-être qu'elle le sait, elle ! Follet, t'es un génie ! On a plus qu'à filer discrètement ! Ok, Follet et moi, on va faire diversion, pendant que Léonie et toi, vous foncez ! C'est du très beau travail, Prince ! Mais si je peux me permettre votre majesté, on devrait rajouter un lion ! Oui, ce serait bien un lion, ça fait royal ! Excellent idée ! Ou alors un aigle, ça serait encore plus impressionnant, non ? Oh, votre majesté, vous êtes... majestueux ! Pinocchio et Léonie, ils sont partis ! Vous allez me le payer ! Oh, non ! Oh, ta majesté, il reste que Cookie pour faire ton portrait maintenant ! Et je crois qu'elle est pas très très douée pour le dessin ! Pinocchio ! Allez, quoi ? Ça arrive à tout le monde d'être en retard ! Peut-être, mais en plus, tu m'as apporté des tartines trop grillées ! Ça t'arrive beaucoup trop souvent ! Quoi ? Bah, quoi ? J'ai un truc sur la figure ? Des nœuds ! T'as plein de nœuds dans la fourrure ! Oh, si c'est pas mignon ! Doucement ! Ça, c'est une journée qui commence bien ! Arrêtez de me regarder comme ça ! Fichez le camp, y'a rien à voir ! Et voilà ! Tout beau ! Je t'avais demandé d'arrêter, crétin ! Ne t'énerve pas, Volpec ! Corrad voulait juste être sympa avec toi ! C'est vrai, ça ! Tu pourrais au moins dire merci ! Merci ? Merci ! Et puis quoi encore ? Si t'es pas content, trouve-toi un autre copain ! D'accord ! Alors, mon nouveau meilleur ami, ce sera... Au hasard... Pinocchio ! Lui au moins, il est sympa ! Hein ? Moi ? Meilleur ami ? C'est gentil, mais je peux porter mon cartable tout seul, tu sais ! C'est à ça que ça sert, un meilleur ami ! Vous venez prendre le goûter au château ? J'ai la permission d'inviter trois copains ! Désolée, je peux pas, j'ai promis à mon père de ranger ma chambre aujourd'hui ! T'inquiète, vas-y mon pote, je m'en occupe ! Ranger la chambre des autres, c'est ma spécialité ! C'est très gentil de ta part, Corrad, mais c'est pas à toi de... Du coup, il reste une place pour le goûter ! T'as de la chance, je suis disponible aujourd'hui ! Attends, on va lui faire une blague ! En fait, si ça te fait vraiment plaisir, Corrad, c'est d'accord ! Je te laisse ranger ma chambre ! On y va, France ? Peut-être la prochaine fois, Volpec ! C'est parti !